Générique Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial du Night Shift. A la une, le président tchadien s'en est allé, Idriss Déby-Hitno est mort de blessure reçue au franc au nord du pays. Et puis un regard sur la couverture médiatique de l'Afrique alors qu'Africa News, la première chaîne d'information panafricaine bilingue, fête ses cinq ans. Et la militante saoudienne Lujan Al-Hatloul, qui lutte contre l'interdiction faite aux femmes de conduire, remporte le premier prix européen des droits de l'homme. Bienvenue, je suis Jerry Fissaio-Bambi. Nous y sommes, Africa News, la première chaîne panafricaine bilingue à cinq ans. Oui, en effet, place aux tambours et trompettes, car nous sommes fiers d'être le seul média panafricain bilingue. Et nous vous remercions pour votre soutien depuis le lancement. Alors, comment s'est déroulée cette aventure depuis cinq ans ? En voici un bref aperçu. C'était le 20 avril 2016 à Pointe-Noire, au Congo. Entouré d'une pléiade de journalistes africains, Michael Peters, président du directoire du groupe Euronews, poussait symboliquement le bouton de démarrage d'Africa News. Une nouvelle chaîne consacrée à l'actualité du continent africain, vous voyez le jour. Cameroun, Kenya, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Congo ou Nigeria, des journalistes venus de quatre coins du continent sont à la manœuvre du premier média panafricain bilingue, une rédaction de spécialistes dédiée à porter votre voix. Dès sans lancement, Africa News crève donc l'écran avec notamment un rendez-vous matinal inédit, le Morning Call. Bonjour et bienvenue sur le Morning Call, je suis Hanan Ferdiani, en direct de Pointe-Noire, au Congo. Présenté simultanément par une journaliste francophone et un journaliste anglophone, les Africains se réveillaient donc désormais au quotidien avec ce programme. Pour coller au plus près à une actualité africaine en pleine mutation, la chaîne s'appuie sur un puissant réseau de correspondants, plus de 40 répartis sur l'ensemble du continent. Les résultats ne se sont pas fait prier. L'agriculture a été un des moteurs de cette croissance. Macky Sall, Paul Kagame, Alpha Kondé et autres, nombreux sont les chefs d'État qui accordent des interviews exclusives à la chaîne. Alors qu'elle souffle ce 20 avril sa cinquième bougie, Africa News est devenue incontournable, distribuée en Afrique subsaharienne par plusieurs des principaux bouquets satellitaires, mais aussi via la TNT ou les fenêtres RCN, la télévision panafricaine est suivie par 34 millions de foyers. Une petite chaîne qui n'a pas fini de monter et qui poursuit son ascension hors du continent, de même que sur le digital. Parce que votre voix pète, because your voice matters. Si vous venez de nous rejoindre, vous regardez le Night Shift sur Africa News. Voici maintenant les sujets qui font l'actualité à travers le continent dans le prochain numéro du journal de l'Afrique. Le Tchad s'achemine vers une succession dynastique. Après l'annonce du décès de son père, le général Mahamat Idris Debi Itno, 37 ans, a pris la tête d'un comité militaire de transition appelé à diriger le pays pendant une période de 18 mois. Le nouvel homme fort du Tchad a procédé à la dissolution de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Un couvre-feu a aussi été instauré sur l'ensemble du territoire. Alors que le pays se barricade, les militaires ont décrété la fermeture des frontières terrestres et maritimes. Le fils Debi prend donc le pouvoir alors que la constitution du pays prévoyait en son article 81 une transition dirigée par le président de l'Assemblée nationale. Reste à savoir si ce coup de force passera comme lettre à la poste. Il était connu de tous comme le président de la République tchadienne, le chef suprême des armées. Ce mardi, le maréchal Idris Debi Itno est décédé des suites de ses blessures après des combats contre les rebelles du FACT dans le nord du pays. Seulement quelques heures avant l'annonce de son décès à la télévision nationale, la commission électorale le donnait vainqueur dans les élections présidentielles. 79,32% dès le premier tour, Idris Debi Itno aurait entamé son sixième mandat à la tête du Tchad. Sous la présidence du maréchal Debi, le Tchad est devenu un allié stratégique des puissances occidentales dans la lutte contre les groupes armés et les mouvements djihadistes. Depuis 2015, la capitale Jamena abrite le siège de l'opération Barkhane, assurant une base arrière importante des forces françaises dans la région. Idris Debi Itno s'était également confronté à des défis militaires de taille sur plusieurs fronts. Dans le bassin du lac Tchad, l'armée lutte depuis 2015 contre l'organisation Etat islamique en Afrique de l'Ouest et le groupe Boko Haram. Le maréchal président tchadien s'était aussi grandement impliqué au Sahel. Il y a deux mois, Idris Debi Itno avait pris la tête de l'organisation régionale du G5 Sahel et déployé 1 200 tchadiens dans la zone des trois frontières afin de participer à l'effort de lutte contre les groupes armés dans la bande sahélienne. Le président tchadien Idris Debi était régulièrement accusé par l'opposition de diriger le Tchad d'une main de fer depuis son arrivée au pouvoir en 1990, lors du coup d'Etat qui a renversé Issa Nabré et de s'accrocher au pouvoir, coûte que coûte. Quand le projet a été lancé, les promoteurs de la cité du fleuve promettaient un havre de paix. Un petit Dubaï à l'écart du chaos urbain de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Dix ans plus tard, la cité du fleuve, ce sont surtout des constructions inachevées entourées d'herbes folles sur un terrain marécageux, des moisissures qui prolifèrent dans les logements et des biens qui se déprécient. Aujourd'hui, la situation des habitants est en train de se dégrader. Pour preuve, la cité du fleuve, dont les loyers en son temps, il y a deux ans, trois ans en arrière, étaient de 2500 les mois. Aujourd'hui, ils sont à moins de 1000 dollars. Et à tout cela s'ajoutent les retards de livraison. J'ai acheté un appartement à 185 000 dollars en février 2000... Non, non, en novembre 2018. Et je devrais être livré trois mois après, soit le 1er février 2019. Jusqu'à ce jour, je ne suis pas encore livré, mais les biens sont là. Le projet bâti a très vite pris l'eau. De nombreux appartements sont insalubres, l'eau n'est pas toujours potable et les inondations sont régulières en saison des pluies. Pourtant, le président du syndic ne perd pas espoir. Les travaux sont un peu partout comme ça, inachevés. Je continue à croire que c'est un bon projet et que toutes les autorités, en ce qui les concerne, se mettent, y compris nous, les comités syndicaux, nous sommes donc déterminés à faire revendiquer nos droits jusqu'à la fin. Le syndic s'est donc adressé directement au président de la République, demandant une aide de l'État pour réhabiliter le site. Les propriétaires, eux, ont exigé l'arrestation du gérant français initiateur de la cité du fleuve, dont la société est domiciliée au Bernou. Dire que la pandémie de Covid-19 a affecté des vies et perturbé presque tout ce qui existe n'est pas nouveau. Les infections et les décès dus au Covid-19 en Afrique sont cependant les plus faibles au monde. L'Afrique du Sud est ce pays qui compte le plus d'infections en Afrique. Pourtant, les efforts du gouvernement pour lutter contre la pandémie ont été décrits par certains comme impitoyables et efficaces. Nous recevons Poumla Williams, porte-parole du gouvernement sud-africain. Poumla, heureux de vous avoir avec nous. Je suis très honoré que vous m'invitiez, d'autant plus que votre chaîne diffuse sur le continent, ce qui est très intéressant pour nous. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Pour commencer, où en est le travail actuel des scientifiques sud-africains dans la lutte contre la variante locale du coronavirus ? Je pense que lorsque ce virus est apparu en Afrique du Sud, il y a presque un an, dès le premier jour, nos scientifiques ont pris les devants et ont suivi de près ce virus. Et je suis sûre que vous savez que l'une des découvertes de ce variant, faite ici, l'a été par nos scientifiques dans l'exercice de leurs fonctions. Deuxièmement, nous aimerions célébrer en tant que continent ce que nos scientifiques ont pu récolter sur ce virus en laboratoire et ensuite le partager avec tous les scientifiques du monde entier. Aujourd'hui, nous sommes à un point où nous faisons face à des défis comme l'obtention d'un vaccin. Et cela se voit dans les pays pauvres et les pays en développement. Et le leadership de notre président est de donner du pouvoir à nos scientifiques, de leur dire « Oui, retournez à vos laboratoires. Oui, je suis heureux de votre travail. » Et au moment où nous parlons, ils sont en train de travailler dur pour faire exactement ce travail pour relever le défi qui leur a été lancé par notre président. Intéressant. Où voyez-vous l'Afrique du Sud dans les cinq prochaines années ? La vie reviendra-t-elle à la normale sur le continent après la pandémie ? La vie ne sera plus jamais la même. Mais je pense que ce qu'elle a fait et ce qu'elle va faire à l'avenir, c'est mettre le continent au défi. Nous devons commencer par avoir nos propres structures. Sinon, nous serons toujours les derniers de la liste. Et c'est ce à quoi nous nous efforçons. Nous avons appris à être responsables car pour moi, je ne pense pas que ce miracle de survie que nous avons accompli soit dû au fait que le gouvernement ait fait sa part, mais que les Suds d'Africains ont également fait leur part. Vous ne vous battez pas pour voir une personne sur deux porter un masque. Il n'y a pas eu trop de persuasion. C'est parce que les gens ont réalisé que cette pandémie est réelle et qu'elle tue. parce qu'il y a des gens qui ont perdu des proches et par conséquent, tout le monde fait sa part. Quel est votre message maintenant aux Africains, au gouvernement et au continent dans son ensemble ? Nous devons nous mettre au défi. Au lieu d'aller en Europe, par exemple, pour vendre mon produit, mon premier réflexe devrait être de me convaincre que la RDC peut réellement acheter quelque chose de moi. Et je pense que si nous commençons à avoir cette culture, vous savez, la plupart des gens diront mes vacances de rêve sont toujours en Europe. Personne ne pense jamais, vous savez, à des vacances de rêve en Éthiopie. Imaginez si nous pouvions commencer à penser ainsi. Et non pas qu'il y ait quelque chose de mal avec l'Europe ou l'Amérique ou quoi que ce soit. Mais je pense que nous devons commencer à nous apprécier. Il n'y a rien de mal à ce que je dise que je pars en vacances au Kenya. Il n'y a rien de mal qu'un Kenyan dise qu'il aimerait visiter l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, nous travaillons très dur pour relever certains des défis auxquels nous sommes confrontés. Car nous pensons pouvoir encourager nos frères et soeurs à se rendre visite. Nous pouvons encourager les hommes d'affaires du continent à venir ici investir. Parce que c'est ainsi que nous commencerons à démystifier l'autre. Merci Pumla pour cette interview. Merci de m'avoir invité. Si vous venez de nous rejoindre, vous regardez le Night Shift sur Africa News. Voici maintenant certains sujets qui font les gros titres en dehors de l'Afrique. Les pays doivent agir maintenant pour protéger les populations contre les effets désastreux du changement climatique. Dans son rapport annuel, l'Organisation météorologique mondiale met en garde. L'année dernière a été l'une des trois plus chaudes jamais enregistrées. Malgré le ralentissement économique lié à la pandémie, les concentrations de gaz à effet de serre ont augmenté. Et le secrétaire général de l'ONU d'inviter tous les dirigeants de la planète à prendre connaissance de ce rapport. L'année 2020 a été 1,2 degré plus chaude que l'époque pré-industrielle. Nous nous rapprochons dangereusement de la limite de 1,5 degré qui a été fixée par la communauté scientifique. Nous sommes au bord du précipice. Ce rapport a été publié peu avant le sommet sur le climat organisé par le président américain Joe Biden jeudi et vendredi. Joe Biden qui a rejoint l'accord de Paris dès le premier jour de son mandat. En amont, l'émissaire américain pour le climat s'est rendu en Chine et affirmé que Washington et Pékin s'engageaient à coopérer. John Kerry qui a également assisté à des réunions à huis clos en Corée du Sud. Réunion destinée à galvaniser les efforts dans la lutte contre le réchauffement de la planète. Le Conseil de l'Europe a décerné le prix Vaclavavelle des droits de l'homme 2020 à Loujaïn Al-Atloul. Cette militante saoudienne a fait pression pour mettre fin à l'interdiction faite aux femmes de conduire en Arabie saoudite. Arrêtée en 2018 et condamnée à près de 6 ans de prison en décembre dernier en vertu d'une loi antiterroriste. Elle a finalement été libérée mais elle est depuis assignée à résidence. Loujaïn ne peut pas être présente car bien qu'elle ait été libérée de prison, elle est toujours réduite au silence à l'intérieur du pays. Ma soeur Loujaïn a passé 1001 jours en prison. Son crime, avoir lutté pour les droits des femmes en Arabie saoudite. Loujaïn s'est sacrifiée pour lutter en faveur d'une vie meilleure pour les femmes saoudiennes. Elle a fait campagne pour notre droit à conduire pour protéger les femmes maltraitées et pour mettre fin au système de tutelle masculine. En raison de son militantisme, Loujaïn a été enlevé, privé de la possibilité de terminer ses études, emprisonné illégalement, brutalement torturé, mis à l'isolement pendant des mois et aujourd'hui condamné en tant que terroriste. En 2018, le prince Mohamed bin Salman avait accordé le droit de conduire aux femmes saoudiennes à grand renfort de communication. Trois ans plus tard, le mouvement d'émancipation reste très limité. En Arabie saoudite, une femme doit toujours avoir un tuteur masculin au regard de la loi. Je me suis entretenu plus tôt dans une interview avec le musicien nigérian Femi Kouti, une légende à part entière et fils aîné du légendaire musicien de l'Afrobeat Fela. Femi m'a dit entre autres pourquoi il pense que l'Afrobeat continuera à faire des vagues. Voici notre entretien. Il est intéressant de noter que nous avons cette interview juste après une reconnaissance majeure envers l'Afrobeat avec la victoire au Grammy Award d'un artiste nigérian, Ben Maboy, un artiste influencé par votre père, Fela, et même par votre musique. Femi Kouti, comment ça vous fait sentir ? Tout d'abord, félicitations à lui. Et je pense que Whisky d'être nominé et a remporté un prix avec Beyoncé. Donc, c'est toujours génial pour l'Afrique. Le seul écueil dans tout cela, c'est que je ne pense pas que nous devions toujours attendre que le monde extérieur dise que nous avons du talent avant de reconnaître ce talent. À la lumière de cela, nous progressons encore lentement, mais sûrement. bien, et vous-même, vous avez remporté plusieurs nominations au Grammy Award dans le passé et avez tellement poussé les limites de l'Afrobeat à travers le monde. Malheureusement, Désolé, juste une précision, une correction. L'Afrobeat est très différent des Afrobeat actuels. Il est important de le rappeler. Je joue de l'Afrobeat, les autres jouent à faire de l'Afrobeat. C'est bien que vous signaliez cela car il se passe tellement de choses et tout le monde dit simplement Afrobeat, Afrobeat. Pouvez-vous nous expliquer la différence ? La différence est que Fela a créé l'Afrobeat, l'harmonisation et les rythmes. Ensuite, bien sûr, le message politique derrière lui qui est probablement secondaire, mais tout l'arrangement du format musical de l'Afrobeat est très différent. Ce que font les Afrobeat actuels ressemble plus à une sorte de hip-hop. Ils prennent des rythmes de l'Afrobeat, ce qui le distingue du monde du hip-hop ou de l'Aphrobeat pour le rendre plus africain. Voilà la différence. Il s'agit plutôt d'une musique qui est quelque peu orientée à l'Afrobeat. Ou voyez-vous la musique africaine dans les cinq prochaines années ? Je pense que l'Afrobeat nous inspirera toujours. N'oubliez pas que lorsque mon père a créé l'Afrobeat, je ne pense même pas avoir reconnu à quel point sa musique était influente. Même le grand Miles Davis est revenu vers nous. Mon père était un grand fan de Miles Davis. Miles Davis a beaucoup influencé mon père et dans l'autobiographie de Miles Davis, il est écrit que la musique de mon père sera l'une des premières dans le monde. 90% de l'industrie de la musique a été influencée par son travail et cela sera d'après moi toujours le cas. Donc, il grandira toujours. L'Afrobeat est maintenant comme le disco africain. Il est donc très important. Vous voyez, l'Afrique apportera toujours une contribution positive et cela est le cas dans le sport, la musique et le cinéma, notamment parce que nous sommes des personnes très résilientes. Femi, vous avez quelque chose de nouveau dans vos étagères. Pouvez-vous nous en parler ? Oui, le travail avec mon fils aîné Madi, ça s'appelle Legacy Plus. C'est un album commun mais sans interférence ni aucune collaboration dans l'album. C'est probablement mon meilleur travail en termes d'émotions. J'en suis à l'heure actuelle dans ma vie. C'est tellement important parce que c'est le travail de mon fils aîné. il joue tous les instruments de l'album et donc ce que je vois c'est qu'il a trouvé son univers dans l'Afrobeat. Mon père a trouvé son univers, je l'ai exploré et j'en ai trouvé un. Mon fils a maintenant explosé et il a immédiatement retrouvé son équilibre. C'est donc un travail brillant de sa part. Je suis si fier. Je suis vraiment dépassé par ses progrès en tant que musicien. nous devons y aller maintenant mais laissez-nous un message à la génération des jeunes Africains qui ont été inspirés par l'Afrobeat et la musique africaine en général. Je ne laisserai pas seulement un message sur la musique. Nous devons laisser de côté la négativité. Nous devons arrêter de nous diviser. Nous devons tous réfléchir. Nous devons ramener l'esprit de Marcus Garvey, Malcolm X, Martin Luther King, Patrice Lumumba. L'Afrique doit s'unir, être unie. Nous devons mettre nos différences de côté. Nous devons penser avec une seule terre, avec un seul esprit et construire ce continent. Nous avons tout en Afrique. Arrêtons de chercher les conseils de l'Europe ou de l'Amérique. Nous avons civilisé le monde. Nous devons revenir en arrière, rechercher notre histoire et remettre l'Afrique positivement sur la carte du monde. Et c'est sur cette note que nous tirons le rideau sur cet épisode spécial du Let's Show. Je suis Jerry Fissaio-Bombie et je vous assure qu'Africa News continuera à porter votre voix en Afrique et dans le monde avec indépendance et impartialité. Je vous laisse suivre ce no comment. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada